Je suis absolument assommé par l'exigence et la compétition qu'il y a dans les collèges et ensuite dans les lycées, mais ma seconde fille, elle est au collège. On lui a mis dans la tête que ça serait bien qu'elle ait... Les félicitations, c'est le tableau d'honneur, c'est avant. Elle a eu les félicitations. Et à un moment donné, le collège lui a dodu. C'était si on avait les félicitations de la 6e jusqu'à la 3e, on aurait un ordinateur. Et puis ils ont aboli ça l'année dernière. C'était la carotte. Et ma fille est tombée en 6e et en 5e. Elle a eu les félicitations les 3 trimestres. dans la perspective de, en fin de 3e, elle décrocherait son ordinateur. Alors, je suis allé voir... C'est une activité sans fin, ça. C'est sans fin. La société, c'est ce que tu parles. Tu parles d'une société. Parce que maintenant, elle est dans la fordéon. Elle est performante. Elle fait de la danse classique. Elle est performante. Elle veut être danseuse étoile à l'opéra. Parce qu'au Conservatoire National de Paris... D'accord. Mais tout ça, tout ça. Ce que tu dis là, c'est bien l'activité que la société nous a inculquées. Voilà. Formatées. Formatées. Alors, est-ce que maintenant, à savoir, si nous les humains, pouvons vivre en réalisant que ce qu'on a fait, nous a emprisonnés. Parce que tu vois, l'esprit... Ça, c'est une prise de conscience. Oui. Justement. Et il faut en venir là pour qu'on puisse aller voir ailleurs que dans notre petit monde restreint où on a fabriqué des choses. Et ça, c'est peut-être l'art de notre société, de chacun d'entre nous, pour pouvoir aller au-delà de quelque chose qu'on a toujours fait. On a toujours fait ça. On a toujours été habitués à avoir ces modes de vie qui se répètent et répètent et répètent. Ce désir que tu parles. Et tu vois, moi je dirais, ce désir-là, il vient justement de la peur de ne pas exister. Et on le disait au tout début de notre conférence, ne pas exister, c'est peut-être la chose qui nous fait le plus peur. Parce que finalement, qui tu es, vraiment, réfléchis, qui tu es, rien. Je ne suis pas monsieur un texte, je ne suis pas... On peut donner un nom, une étiquette. On peut te valoriser. Mais qui tu es, vraiment, tu es rien. Et ce rien-là, tu peux le comprendre seulement si tu abandonnes tous ces désirs dont il parle. Et là, on tape direct, on tape direct dans la conscience. Et là, avec une parole comme ça, on ne passe pas par les dix mille détours de dire ma vie, elle est comme ça, ça s'est passé comme ça, et puis un tel, et puis machin, tu vois, avec avoir des attachements émotionnels, tout ça. Et là, on laisse ça de côté, à la porte, et là, quand on vient, on observe ça. Et quand tu as une parole comme ça qui émerge, normalement, en scientoire, il y a quelque chose qui s'oppose, qui dit non, ce n'est pas ça. Tu sais que c'est cette entité-là qui est en train de créer toutes ces illusions. Non, je suis quelqu'un. Non, je suis identifié. Tu sais, moi, j'étais à le projet, le succès, c'est la sueur et le sang. Tu as entendu ça ? C'est-à-dire, dans le courant de la vie-même, on est identifié par notre corps. Moi, je suis Gisèle. On a besoin, autrement, on va se... On est habitué, dans cette identification, la Farzad le dit, se désidentifier... Ou se détacher de l'image. Dans la forme, dans la forme, dans tout ça, pour m'identifier à cette intelligence qui m'habite. Attends, peut-être pas m'identifier. Quand tu te détaches, détacher, c'est la seule chose qui existe. Détacher de moi-même ? C'est détacher de l'image que tu te fais, du désir que tu... quand on t'y parlait. Du désir de te voir. Détacher de choses qui ne sont pas toi. Par exemple, je regarde ce que j'ai dans ma vie. J'ai une voiture, par exemple. Est-ce que je suis cette voiture ? Non. J'ai une famille. Est-ce que je suis cette famille ? Non. Mais cette famille me donne le titre de mère, de sœur, de machin. Est-ce que je suis ça, au fond ? Non. Je le laisse un instant de côté. Et je continue. Est-ce que je suis ce messie ? Est-ce que je suis ce travail ? Quand on se présente dans la vie, on dit « Ah, je suis ça. » Est-ce que je suis ça ? Est-ce que moi, le métier, je m'enlève ? Non. Je le laisse un instant de côté. Et ça, ce mouvement-là de laisser de côté toutes ces pensées auxquelles on s'est identifié, c'est un peu comme... Tu sais, on s'est foutu plein d'étiquettes. Tu sais. Métier, statut social, position, telle voiture, tel projet, tel passé. Et on est plein d'étiquettes. Et quand on met ça de côté, on prend l'étiquette, puis on la pose de côté. On prend l'étiquette, et puis on la pose de côté. Parce que cette étiquette, elle a une qualité, tu comprends ? Quand elle est posée sur toi, tu ne te promènes plus dans la rue pareil. Quand tu as un 5-8 ans, tu ne te promènes plus dans la rue pareil. Quand tu roules en Lamborghini, tu ne te promènes plus comme si tu étais dans une Tungo. Donc, une fois que cette étiquette est laissée de côté, que tu sois en Tungo, en Lamborghini ou à pied, quelle différence est-ce que ça fait ? Déjà, je suis libéré. Je peux même voir tous les états émotionnels dont je suis libéré. Parce que, tu sais, est-ce que je peux dire, plus, c'est quoi cette libération ? Qu'est-ce qu'elle implique, cette libération ? Être libéré de tout ce qu'on est en train d'essayer de paraître ? Parce qu'on essaie de parler, on existe pour avoir cette émergence. Je rejoindrai à ta question en posant celle-ci. C'est... Quel est l'effet du retrait d'une étiquette ? C'est quoi le processus de retrait d'une étiquette ? Alors, si je peux te permettre, on aurait, je mets au conditionnel, parce que ce n'est pas prouvé, c'est des théories psychologiques, mais on aurait spontanément la capacité de se défaire d'empreintes culturelles, idéologiques, etc. Ce ne sont pas nous. De façon spontanée ? Oui. Merci.